On n'attendait pas peut-être un impact aussi grand, des réactions aussi diverses. C'est très difficile déjà de raconter ce genre de choses. C'est déjà pour ça qu'une femme abusée a du mal à parler. Je n'ai pas voulu montrer la victime détruite, j'ai voulu montrer comment on peut au contraire passer d'une victime à une femme forte et libérée. On dit aussi que la majorité des personnes qui ont subi des abus n'en parlent pas avant 20 ans. Parfois on a l'impression que ça y est, le processus est terminé et on se rend compte finalement qu'il y a encore une couche supplémentaire. Et ça a été le processus d'une vie en fait. Aujourd'hui j'ai 46 ans et je vous assure que vous dites ça et j'ai encore les larmes aux yeux. Et l'émotion est très très forte en moi. J'aurais adoré avoir quelqu'un entendre ces paroles-là de quelqu'un à l'époque. J'avais l'impression que j'étais vraiment pas forte, j'avais honte de moi. Mon self-esteem était tellement basse. La petite Céline, comment elle a eu tout ça et réussit à faire ce qu'elle a fait, c'est une force extraordinaire. Il est très important aussi d'accepter sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il est important de pleurer, il est important de regarder cette partie en nous, et cet enfant en nous qui a eu mal au lieu de dire « Ok, maintenant tu arrêtes de pleurer, sois forte ». La gendarmerie d'ailleurs m'a appelée et ils ont appelé toutes les filles mineures qui se sont entraînées chez lui pendant longtemps. C'est très touchant et ça aussi encore une fois, ça touche une partie de moi qui me rend très émotive. C'est que j'ai toujours voulu être maman. J'ai congéné mes ovocytes au cas où j'arrivais à une tranche d'âge où je ne pouvais plus avoir d'enfant, mais j'avais tellement envie d'être maman que je l'ai fait. Ons, c'est une fierté, c'est une amie aussi, c'est quelqu'un qui, je pense, a fait rêver et continuera à faire rêver.